bonjour dans cette vidéo donc on va revenir sur les formations gratuites qu'on va faire pour les automaticiens mais cette fois on va faire c'est pas donc ici on va faire formation sur les automates en bras aussi on va lancer d'autres formations par aller sur les automates Mitsubuti aussi sur l'escada, une torch, un VAL donc on va lancer plusieurs formations et aussi de faire des consommations électriques avec Oplon donc ici donc n'hésitez pas à aimer notre chaîne abonner à notre chaîne youtube donc Hamadi Ben Sessi et ici je vais partager plusieurs vidéos pour le moment on va pas faire Siemens pour le moment donc on a vu plusieurs vidéos sur les automates Siemens donc on va voir plusieurs d'autres automates c'est très important ici de maîtriser plusieurs automates et donc le principe c'est le même donc on va voir donc ici on va commencer par les automates Omron donc ici je vais programmer je vais programmer avec le CSCX programme bon ici il existe un autre logiciel pour l'embranche de Sysmax studio donc pour cette vidéo on va faire avec le CSCX programme et dans des autres vidéos on va faire aussi avec l'autre logiciel d'embranche donc donc ici on va faire commencer par des notions de base et ensuite on va donner des exemples réels de telle façon vous allez maîtriser le logiciel ok donc ici on va commencer aujourd'hui par les fonctions de base c'est le set et reset ok donc ici c'est très important lorsque vous voulez faire un diagnostic et un problème donc c'est un autre chose de connaître le programme lorsque vous voulez lire le programme et par la suite de connaître les instructions de base pour la programmation donc ici on va commencer par le créer un projet donc ici je vais pas travailler avec un autre matrimé je vais faire des autres je vais faire des exemples comment faire bloat de bloat par un matrimé mais bon ici je vais travailler un simulateur pour que tout le monde puisse travailler en parallèle avec moi donc vous choisissez le projet de type de l'automate mais bon je vais choisir par exemple ici le type de communication donc comment je vous ai dit donc ici on va commencer par l'instruction set et reset ce sont des autres des instructions très utilisées ou pour le set c'est pour mettre le conduisant d'activation d'une sortie et pour le reset pour mettre la conduisant d'activation de sortie donc ici ça c'est les autres sections on va programmer on va programmer donc ici comme je dis donc ici ça va mettre notre instruction donc ici on va expliquer la instruction de 7 donc il va mettre 7 ici c'est ce qui permet de forcer un bit en 1 et lorsqu'on revient même en 0 et en 1 comme je vous l'utilise donc on va utiliser cette instruction pour mettre une condition d'activation par exemple moteur quelles sont les conditions d'activation d'un moteur et dans le résultat pour les conditions d'activation donc ici je vais mettre un contact ok donc ici pour un contact où vous mettre un adresse mémoire l'adresse mémoire mais bon je vais faire une autre vidéo pour expliquer quels sont différents types d'adressage au niveau envoi donc ici pour la mémoire donc je vais mettre w 0 point bien sûr que dans le dans le world 0 dans le but 0 par exemple ici vous pouvez être ici on va mettre marche conduisant de marche comme commentaire et ici on va le relier avec notre instruction ou bien on va mettre avec ce lien horizontal ou bien on va mettre contrôle et on va suivant la direction des flèches donc si nous avons le bit mémoire mw0.0 activé donc on va mettre en 1 quel bit ici ça c'est la sortie mais bon ici je vais mettre par exemple ici la mémoire W par exemple 10.0 et la fonction reset donc ici je vais ajouter dans un autre réseau la fonction reset par exemple je vais mettre comme condition d'activation ou d'arrêt par exemple ici W0.1 par exemple ça c'est l'arrêt par exemple donc et on va faire le lien et contrôler donc ici on va mettre à 0 donc on va mettre le même bit W10.0 par exemple ça c'est la sortie par exemple qui se trouve au niveau mémoire donc ici si j'ai le bit mémoire W0.0 égal à 1 donc on va mettre ce bit en 1 donc on va faire le selon ce simulateur pour voir ça donc on va cliquer sur simulateur travaillant avec un simulateur donc vous n'avez pas besoin d'automate réel pour travailler avec ça donc vous pouvez m'utiliser celui-ci avec un simulateur et comme je vous l'ai dit je vais faire des exemples aussi avec un automate réel en donc il est en train ici donc il est en train ici de charger le programme bien sûr faire le simulateur donc ici donc si par exemple double clic ici si MW0.0 égal à 1 donc il va mettre W10.0 égal à 1 même ce bit lorsque revient à 0 donc ce bit donc ce bit reste toujours à 1 comme si donc le set on l'utilise pour l'activation d'une sortie ou bien d'une condition comme vous voulez et lorsqu'on clique sur le sur le mémoire par exemple sur l'arrêt on l'active en 1 donc qu'est-ce qu'il va permettre il va réseter le bit W10.0 il va revenir à 0 comme si c'est une condition de désactivation de ce bit ok ici la question si on a le compte du centre d'activation et le compte du centre d'activation qui sont qui sont activés en même temps par exemple ici donc lequel qui va marcher donc toujours c'est à dire qu'est-ce qu'il va faire ici subit il va activer ensuite subit il va désactiver donc ce qu'il va remporter ici c'est la deuxième ligne car la programmation se fait ligne par ligne la première ligne il va le mettre à A le deuxième ligne va le remettre à 0 donc subit il va rester à A à 0 si par exemple on veut faire si on clique sur le marche et on clique sur l'arrêt on veut que subit si on clique sur le 2 en parallèle on veut que subit reste toujours en 1 donc dans ce cas on doit mettre le set en deuxième ligne donc je vais arrêter la simulation pour vous expliquer par exemple je vais changer ça par exemple je vais changer ça par reset et je vais mettre ça par 7 donc ça c'est le qu'est-ce que j'ai fait des lignes et donc je vais supprimer ça ici c'est la de vie à devenir donc ça c'est le marche et ça c'est l'arrêt dans ce cas donc on va lancer le simulateur donc si c'est par exemple dans ce cas j'ai le compte de son d'activation égal à 1 et le compte de son désactivation égal à 1 bien sûr dans ce cas ce qui va remporter c'est l'activation car c'est la deuxième ligne ça il désactive ça il active donc la dernière condition que nous avons c'est l'activation et par la suite subit égal à 1 même nous avons le condition désactivation donc suivant l'ordre que vous allez mettre au niveau 7 reset donc si vous mettez le reset au deuxième ligne donc c'est le reset qui est le plus prioritaire si vous mettez le 7 après le reset donc c'est le 7 qui est le plus prioritaire il existe une autre fonction que vous pouvez trouver aussi au niveau de la programmation c'est la fonction qu'on appelle keep donc ici ça attend j'arrête la simulation tout d'abord donc une autre fonction que vous pouvez le trouver par exemple c'est comme nous avons c'est quoi cette fonction donc si vous pouvez on peut voir le help de cette fonction donc on clique sur l'instruction que nous avons besoin de connaître le help et on va aller ici tu te 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 pour le help pour le help voilà instruction instruction help ok donc ici vous pouvez si vous n'avez pas connaître une instruction donc vous pouvez consulter le help donc comme vous remarquez c'est une fonction qui contient deux entrées la première entrée c'est l'entrée 7 donc c'est la condition d'activation et la deuxième entrée c'est le reset donc c'est comme si c'est une c'est une fonction qui combine le set et le reset dans une même instruction donc ici donc ici on va mettre la condition d'activation par exemple ici on va mettre w 4.0 et ici on va mettre le contenu sans on va le relier avec le reset donc lorsqu'on parle de reset donc c'est la condition d'activation du but donc par exemple on va être une 4.1 donc ici on peut contrôler et les flèches de direction de place pourquoi ici on va mettre un autre bit par exemple on va le plus v 1 10.1 donc ici on va faire la simulation pour voir cette instruction donc qu'on va marquer c'est celle ci elle peut remplacer le set les résultats parallèles bon on va voir c'est quoi la différence ici donc ici lorsque j'active le but comme nous avons dit ça c'est le 7 ici donc il va activer ce but qui se trouve ici et si on active ce but des activations qui est relié à un reset donc ce qui permet de désactiver ce but donc ce on peut remplacer les deux par ce set et reset mais quoi c'est quoi la différence ici c'est quoi si nous avons 7 et reset en parallèle donc ici c'est qui donc le reste le bit reste à 0 donc ici c'est le reset qui est le plus prioritaire donc à travers cette fonction on peut pas faire le 7 le plus prioritaire donc c'est toujours le reset donc si on ou bien si on utilise le reset et c'est indépendant de l'une valotte donc ici on peut contrôler qui peut être la prioritaire si le reset donc on va le mettre après le 7 si le 7 qui est plus prioritaire donc on va le mettre après le reset donc ici on a parlé dans cette vidéo sur les fonctions qui permet d'activer et de désactiver des bits le 7 et reset ou bien le kip que vous voulez vous allez trouver ces instructions beaucoup dans la programmation donc ici j'ai voulu vous donner des idées sur ces instructions et on va voir plusieurs autres instructions pour maîtriser les notions de base au niveau de programmation ces programmes et ensuite on va faire beaucoup d'exemples réels ce que vous permet de maîtriser bien et même si vous n'êtes pas c'est pas nécessaire de programmer mais si vous vous trouvez avec un automate en branle donc vous pouvez comprendre le programme et vous pouvez faire détecter les problèmes ou faire le troubleshooting que vous voulez faire pour trouver le problème ou pour résoudre le problème de la machine donc merci pour votre attention et n'hésitez pas aussi de d'abonner à notre chaîne youtube à madi bien saisie et j'espère que vous de voir dans d'autres vidéos de formation merci 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 Merci.